Bonjour, on avait prévu de faire quelques petits points d'information et surtout pour répondre à vos questions sur cette nouvelle édition du Crunch Time. Juste trois, quatre slides pour rappeler un petit peu le principe, pendant que Marie-Noël s'amuse à... Donc voilà, l'innovation de Crunch Time, qu'est-ce que c'est ? On pensait nous que tout le monde avait un petit peu l'info et finalement non, on peut rappeler quelques principes de base et surtout donc de dire qu'avant toute chose c'est un exercice pédagogique qui mobilise l'ensemble de la communauté UTBM, donc toutes les personnes présentes, alors tous les étudiants bien entendu et puis au niveau du personnel enseignant et personnel technique, tous ceux qui ont envie d'y participer. Pourquoi cet exercice ? En fait c'est une immersion dans la vie professionnelle, c'est un exercice qui va permettre aux étudiants, on verra les configurations juste après, eh bien de vivre un projet comme ils auront l'occasion de le faire dans leur futur professionnel, c'est-à-dire d'être confronté à des sujets parfois pas super sexy, pas super bien défini, avec des collègues qui connaissent pas forcément, qui sont issus de formations, de disciplines différentes et avec différentes compétences, différentes cultures, cultures d'entreprise, différents langages et tout ça pourquoi ? Pour s'organiser et tous ensemble relever le défi, trouver une solution à ce défi qui est proposé par les entreprises, ce qui est important puisqu'on n'a pas sorti des défis du chapeau, c'est pas des problèmes uniquement pédagogiques, qu'au contraire ce sont des vrais sujets que des industriels, des collectivités et autres, des associations nous proposent, nous soumettent pour être vraiment dans le concret dans la vie. Le but étant derrière de tester des organisations, d'apprendre, c'est de la pédagogie inversée, c'est-à-dire c'est d'apprendre par l'essai, le faire soi-même et de prendre ensuite du recul sur la performance de l'équipe. C'est également aussi être créatif, proposer des solutions, innover et tout ça dans le but de faire également rayonner du TBM et d'avoir une visibilité vers l'extérieur. On est une petite école et donc c'est par ce type d'action également qu'on est de plus en plus connu et de plus en plus avec un rayonnement de plus en plus important. Alors comment ces quatre jours cette année, toujours aux mêmes dates, donc au mois de mai, du 22 au 25 mai pour cette année, à nouveau à l'Axone de Montbéliard, puisque il n'y a aucun site de l'UTBM capable d'accueillir tous nos étudiants en une seule fois. Donc pendant quatre jours, l'Axone devient le quatrième et plus gros site de l'UTBM. On déplace la majorité des moyens, des services et voilà, on prend je pense tout l'Axone, surtout cette année, on en prend encore un peu plus que l'année dernière. Donc voilà, on s'installe vraiment à l'Axone avec trois catégories d'équipes. Donc les défis entreprise qui sont la majorité, on attend à peu près 160 défis. Les défis start-upper, donc on a communiqué et il y a eu une trentaine, un petit peu plus, de propositions de 33 équipes qui se sont constituées en start-upper. On ne peut pas retenir les 33, donc il y a des jurys qui sont en train de travailler sur ces sélections d'équipes start-upper. Et les défis CrunchLab, qui sont une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'on propose au réseau des OpenLab, FabLab et autres tiers-lieux d'innovation, de nous proposer des sujets également. Et ils viennent avec un petit peu de matériel, ils vont conduire leurs sujets et donc certaines tables auront à travailler sur de la créativité autour de ces sujets. Alors là, on les sélectionne aussi de façon un peu rigoureuse pour que ce soit des sujets sur lesquels on soit sûr que les équipes d'étudiants, je parle, puissent travailler. Donc tout ça, c'est pour travailler et proposer des innovations sur les projets qui sont soumis par des entreprises, des TPE, des PME, de tout type, de tout rang. Alors on en a invité quelques-unes aujourd'hui pour que vous ayez aussi le retour des entreprises, ce qu'elles ont pensé du Crunch l'année dernière. Il y a eu du plus, il y a eu du moins, comme pour tout le monde, en interne également, bien sûr. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on met en place pour améliorer tout ça. Des collectivités locales et organismes de santé, on a l'hôpital des Ricours par exemple qui devrait nous proposer des sujets. Et puis également des étudiants de l'UTBM et cette année des étudiants de l'ESTA qui se constituent également en équipe startupeur. Donc le travail attendu, et je le répète encore une fois, et c'est ce qu'on répète beaucoup aux entreprises également, c'est avant tout une UV. Donc c'est sans obligation de résultat, comme n'importe quel examen. C'est une obligation de moyens de travail. Vous devez forcément produire des choses. Et ce qu'on va avoir cette année, on a retiré le système des vidéos qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. On l'a compris l'année dernière. Vous avez quand même la possibilité, si l'équipe veut faire une vidéo, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on demande au minimum, c'est un visuel plutôt sous la forme d'un poster et un argumentaire et une analyse individuelle qui sera demandée à chaque journée. Et après, c'est quoi ? Après, ce sont des stages, ce sont des P2I, ce sont des projets de recherche, ce sont des projets au sein des labos. On pourra avoir un exemple avec un projet de PSA l'année dernière qui continue aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas assez communiqué. C'est-à-dire qu'il y a eu des retombées après le crunch 2017. En fait, pour nous, le crunch 2017 ne s'est jamais arrêté. On avait même sous-estimé l'après-crunch et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il faut encore qu'on progresse aussi sur la possibilité d'absorber aussi cet après-crunch. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont profité à l'établissement après le crunch. Alors, qui ? Donc, tous nos étudiants présents ce semestre sur l'un de nos trois sites. Donc, ça fait 1594 étudiants au dernier relèvement. A peu près 160 étudiants d'une dizaine d'écoles partenaires parce que le crunch fait des envies un peu partout. Et on a des écoles de Suisse. On a l'université, enfin la faculté des sciences de Marrakech. On a le lycée Folrault. On a l'UT. Alors, l'UTT, l'UTC commencent aussi à s'approcher de nous pour tout ça. Donc, on va accueillir 160 sur les 1500, 1600 que vous êtes. Ce n'est pas énorme encore, mais de toute façon, les capacités d'accueil de la salle font qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais voilà, on devrait être autour des 1700, 1750 participants cette année entre les équipes de défis et les équipes startupeurs. Et puis, différents espaces. Donc, la nouveauté cette année, c'est le Fab Lab éphémère. Donc, on espère avoir les moyens et on est en train de tout mettre en place pour installer différents matériels qui viennent du Crunch Lab, bien entendu, mais qui viennent aussi d'autres Fab Labs qui répondent présents. J'en ai encore eu ce matin au téléphone. C'est en train de se mettre en place. Alors, il y a des problèmes logistiques. Donc, on verra jusqu'où on peut aller. Le but, c'est pas de... La priorité, ce sont les défis pro et les 160 équipes. Le reste, c'est des ouvertures, c'est des nouveautés, mais on ne met pas forcément le focus sur ça. Mais on essaye de le faire si on peut. Un système de reprographie cette année, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé l'année dernière. On ne l'avait pas estimé suffisamment. Donc, cette fois-ci, on a des copieurs qui seront sur place et que vous pourrez utiliser. Le point d'information qui sera beaucoup plus accessible, car en plein centre de la salle de la fosse, au milieu de toutes les équipes, avec un bureau des compétences qui va se réorganiser. Toujours notre système de conférences. Donc, des conférences qui vous seront proposées à peu près toutes les heures pendant les... Alors, pas tout à fait les quatre jours, puisque la première matinée et la dernière après-midi, il n'y a pas forcément besoin de conférences. Des conférences qu'on va ouvrir sur différents thèmes cette année. On communiquera spécifiquement là-dessus, mais il y aura des conférences plutôt orientées vers l'entrepreneuriat, des conférences plutôt vers tout ce qui va être créativité, méthode de créativité et autres. La bibliothèque, qui est toujours présente avec nous sur toutes ces manifestations. Le réfectoire, donc également le rue. Alors, cette fois-ci, on passe à quatre services, puisque ça fait... Voilà, on invite tout le monde à manger le midi. Et puis, des snacks et des bars qui seront ouverts également pour tout au long des journées. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu le crunch l'année dernière, quelques petites illustrations de ce à quoi ça ressemblait. Donc, voilà, une petite salle de classe, donc l'année dernière, 1550 participants à peu près. Il y a un paperboard. On y travaille. On est en train d'essayer de faire en sorte que chaque équipe ait son paperboard. C'est un budget conséquent. Il faut acheter 180, 170, 180 paperboards. On y travaille. C'est... Voilà, c'est... Ça fait partie de tout ce qui nous nous occupe beaucoup en ce moment. Donc, là, c'est la salle de conférence. Alors, je le répète, l'inscription est automatique. On a eu plusieurs fois la question. Pour tous les étudiants, vous êtes inscrits d'office. L'inscription est automatique pour tous les étudiants, quel que soit votre cursus, votre département, que ce soit de l'apprentissage. Donc, les apprentis, ce sont ceux qui sont présents ce semestre. Donc, les deuxièmes années, si je ne me trompe pas. Cette année, vous allez être un peu plus aidé, un peu plus guidé. On vous jette à nouveau dans la piscine, mais cette fois-ci avec une bouée, avec un petit livret d'accompagnement qui contient une roadmap. Alors, il y en avait déjà une l'année dernière, mais cette fois-ci, la roadmap a été revue. Et puis surtout des coachs. Des coachs qui vont permettre pour les sujets pour lesquels l'industriel n'est pas forcément présent au moment où il y a besoin de lui. Eh bien, des coachs parmi l'équipe pédagogique qui a déjà pris contact avec l'industriel, a une facilité d'accès auprès de lui aussi s'il y avait besoin et connaît le sujet et est capable de prendre le relais. Et donc, il y aura, on l'espère, en tout cas, on met tout en place pour, il n'y aura plus d'équipe en perdition où on ne comprend pas le sujet. Et l'industriel n'arrive qu'au bout de la deuxième journée. Donc, les conférences, toujours, qui ont été revues et qui sont aussi plus adaptées à l'exercice. Quatre jours, ça va être long, mais ce n'est pas quatre jours intensifs. On ne va pas vous demander d'être nés dans le guidon du matin au soir pendant quatre jours. Donc, on est en train de travailler aussi à des respirations. Alors, dans la thématique du crunch, bien entendu, mais différents moments de respiration tout au long des quatre journées. Les moyens techniques et on en parlera tout à l'heure, puisque on a fait venir la société Trinaps qui nous soutient sur cette nouvelle opération des moyens techniques pour la partie réseau. Bien sûr, il y a également toute l'équipe informatique de l'UTBM qui travaille dessus depuis un moment. La prise en charge de vos repas avec par jour trois menus différents et cette fois ci, une inscription préalable pour être sûr d'avoir ce qu'on a réservé, voir manger. Il y en a qui veulent des menus végétariens, par exemple, ou autre. Cette fois ci, on prévoit l'inscription au préalable. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis cette fois ci, donc plus de matériel, de fournitures, la reprographie, donc plus de moyens techniques pour soutenir les équipes pendant les quatre jours. Par rapport au personnel, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais on va lancer comme l'année dernière un appel à participation à tous ceux qui ont envie de venir sur le crunch cette année. Donc, il y a possibilité comme l'année dernière d'être conseillers ou experts. On a mis les deux sur la même ligne. On ne fait plus trop de plus trop de différences en fait. Donc, il y a une équipe pédagogique qui a travaillé et qui travaille encore sur sur un petit peu toute la définition de tous ces termes et autres. Et puis finalement, tout le monde a les compétences pour être soit expert, soit conseiller. C'est juste une c'est juste une question de timing au moment où les équipes ont besoin. Donc, il y aura toute une toute une palette de créneaux à combler pour apporter de l'aide aux différentes équipes pendant tous les quatre jours et apporter également des contenus techniques. Il y a également la bibliothèque avec laquelle on travaille pour pour qu'il y ait les bons supports de connaissances disponibles également sur place. Et puis, pour la partie logistique, puisque le crunch, c'est aussi un défi logistique. Mettre 1750, 1800 personnes dans la même salle, c'est un petit peu du boulot. Donc, on aura besoin de bras pour accueillir les étudiants, les partenaires, guider les partenaires, répondre aux questions. Il y a tout l'aspect communication presse également qui est en train de se mettre en place. Les points de reprographie, tout ce qui va être contact avec la partie Fab Lab, les points de les conseillers, le comptoir des compétences, le salon partenaire, etc. Jusqu'à la gestion des parkings et autres. Donc là, bien entendu, on va lancer un appel à tous pour que vous puissiez vous identifier sur des créneaux de disponibilité. En fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles. Et puis ensuite, en face, vous pourrez choisir des missions. En fonction des besoins et des réponses, on vous proposera un planning. Alors, petit point sur les poursuites. Et c'est là où on va pouvoir échanger. Je m'arrêterai sur cette slide. Donc, comme je vous le disais, on a eu un retour très positif des partenaires, très positif, même si on a eu aussi des propositions d'amélioration. Et puis, il y a certaines choses qui nous ont dit tous. Voilà, ce point là était bien. Celui ci est à creuser. Et donc, on a essayé en fonction des moyens d'aller plus loin, de faire mieux. Ce qu'on peut aujourd'hui dire, c'est qu'il y a eu des poursuites en stage. On a du mal à les chiffrer exactement. Il y en a qu'on connaît directement. Il y a d'autres stages qui se sont décidés au Crunch et pour lesquels on n'a pas été spécialement informé. Mais c'est très bien. Les P2I, il y en a eu une vingtaine directement suite à ce Crunch 2017. Et puis, des projets qui ont démarré dans les départements, les laboratoires et l'innovation Crunch date. C'est lab. Ce n'est pas ravi de vous être un petit peu tard. Donc, en fait, ça, ce sont des projets qui n'impliquent pas initialement les étudiants, mais forcément qui, sous forme de stage ou autre, par la suite, pourront aussi donner de l'activité pour les étudiants. Petite info. Donc, l'année dernière, il y avait différents projets qui avaient été soutenus par Air Urban Investissement, des projets de start-up. Cette année, donc, le Air Urban Investissement remobilise ces fonds. Ce sont des fonds qui viennent de PSA et d'Alstom et ces fonds vont être destinés à nouveau soutenir des projets de start-up. On essaye et c'est plutôt bien parti des projets de start-upers également. Et la règle pour que ces entreprises touchent cette enveloppe, c'est qu'elles doivent contractualiser avec l'UTBM et impliquer les étudiants dans la démarche. Donc, il y a eu 10 ou 11 sujets l'année dernière qui ont été récompensés. Huit ont bénéficié de l'enveloppe parce qu'ils ont contractualisé sous une forme ou une autre. Ça peut être un stage, ça peut être un projet pédagogique, ça peut être un P2I ou n'importe quoi. Donc, huit ont utilisé une partie ou la totalité de cette enveloppe. Voilà, donc on a invité trois entreprises représentant un petit peu un panel différent de nos partenaires. Donc, pour Alstom, Julie Mention, Alstom a été un des plus grands soutiens l'année dernière avec du mécénat et un nombre de sujets top record. On recommence cette année à peut-être un petit peu moins de sujets, mais voilà, toujours un partenaire très, très important. Et puis, Julie pourra détailler. Jean-Sébastien, donc pour PSA, alors là, c'est un exemple parfait de ce qui pourrait être tous les cas de figure de tous les sujets. Ce serait idéal, c'est à dire que c'est un sujet qui a été proposé au Crunch Time 2017, qui est aujourd'hui au Crunch Lab avec un stage. Donc, on accueille un stagiaire au Crunch Lab pour poursuivre ce projet. Et puis, ce projet a des chances de donner encore d'autres choses, des ramifications, peut-être en pédagogie, peut-être dans les labos. On est en train d'y travailler. Et puis, donc, pour Trinaps, alors, il y aura deux volets. Il y a le volet sujet, donc par Fabien. Et puis, on parlera peut-être aussi, si on a un petit peu de temps, de l'aspect plus technique, puisque, bon, on ne vous a pas posé la question, même dans les sondages. Le réseau, on sait qu'il n'a pas marché la dernière fois. Voilà, c'était un prestataire qui nous avait été proposé et imposé par l'Axone. Cette année, on peut dire qu'on ne veut plus réutiliser ce même prestataire, puisque ça n'a de toute façon pas marché. Donc, on s'est rappuyé entre la DSI, Trinaps et puis le fabricant des bornes pour avoir cette fois-ci un réseau qui marche et qui marche bien. Sachant qu'on ne va pas forcément faire du 100% réseau. Dans la démarche, il y a aussi des moments de réflexion, de création où il y a moins de connexion. Donc, ça, ça vous sera expliqué tout au long du début du crunch time 2018. Je termine avec une dernière info. Le 17, jeudi 17 mai, pour toutes les équipes start-upers qui seront sélectionnées, il y aura une après-midi de préparation, puisque là, il y a forcément une tâche en plus pour ces équipes, puisqu'elles auront cette année le même statut que les industriels. Donc, ça veut dire, alors, c'est anecdotique, mais accès au salon partenaire, accès au cocktail, mais également une équipe d'étudiants à manager. Donc, ce ne sera plus une équipe de 3, 4 start-upers qui sera complétée par des étudiants, d'autres étudiants. Ce sera une équipe start-upers et une table complète de 10. Voilà. Donc, vous êtes industriels, les start-upers seront pendant 4 jours au même niveau que tous les autres partenaires industriels, avec, bien entendu, aucune conséquence, aucune incidence. On est toujours dans un exercice pédagogique. L'objectif, c'est de vous mettre en situation et de vous faire apprendre des choses et de pouvoir vous permettre de tester. Et il y aura tout un coaching spécifique pour les start-upers cette année. Et donc, voilà, c'est après-midi, je crois que c'est le jeudi après-midi du 17. Eh bien, ce sera l'occasion de mettre tout ça en place et de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, on vous jette dans la piscine, mais cette fois-ci par le toboggan, plus directement par le grand plongeoir. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à nos invités, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des craintes, on est là pour y répondre. Oui. D'accord. Alors, la question est très simple. Je reformule. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'un P2I ? En fait, le P2I, c'est le nom de code pour nous de tout ce qui est projet en partenariat avec les industriels. Donc, les TW, c'est plus comme ça. Vous les avez sous forme de TO, TW. D'accord. Eh bien, alors, ça va venir. Pas d'inquiétude. Donc, en fait, il y a possibilité, lorsque tu seras en branche, de t'inscrire. Ça compte pour une UV, en fait. Et pendant un semestre, tu travailles sur un projet qui est proposé par un partenaire industriel ou autre. Alors, ça a différents noms de code selon comment tu abordes la question en fonction. Donc, ça peut être TX, TW, TTO. Mais voilà. Donc, le P2I, c'est des projets en partenariat. Le P2I, c'est ce qui chapeaute tout ça. Et c'est le partenariat pendant un semestre entre une équipe d'étudiants et un industriel. Je ne peux pas dire de bêtises. C'est tout à fait ça. Oui. Oui. Alors. Oui, je vais répéter. Donc, en fait, la question qui est posée, c'est sur la limite du nombre de participants au groupe Startupeur, qui a été proposé à trois et de voir s'il était possible, effectivement, de passer à plus ou de rassembler des équipes plus nombreuses. Alors, le nombre de trois a été proposé puisque c'est rare, en fait, qu'on ait un projet à 10 de création de startup. Maintenant, ça peut quand même arriver. Donc, ce qu'on a proposé, c'est lorsque le cas s'est présenté, c'était de soumettre quand même, on allait regarder avant la, comment dire, la, je cherche mes mots, la pertinence du sujet. Et puis surtout, pour les startupers, de voir où vous en êtes dans le semestre, dans votre cursus, pardon, et par rapport à l'état d'avancement de votre projet. Alors, je m'explique, si vous êtes une équipe de cinq ou de six en tronc commun et que votre sujet est encore très jeune, pas vraiment travaillé, on va plutôt vous proposer de faire le crunch time cette année dans une équipe pro classique. Et puis, de resoumettre, et on prendra avec plus d'attention votre sujet l'année prochaine, de le resoumettre en ayant retravaillé un petit peu les choses. Le but étant que le crunch time vous apporte. Si vous êtes, on ne veut pas vous mettre dans des situations où vous n'aurez rien, rien gagné à la fin. Par contre, si vous êtes en GX, 5, 6, vous êtes à six mois d'être diplômé, vous n'aurez plus l'occasion de refaire le crunch time l'année prochaine. Donc là, un sujet un petit peu moins abouti pourrait être accepté également. Par rapport au nombre de participants, on peut faire des exceptions, mais si le sujet le nécessite et si tous les membres sont vraiment des membres startupers. Voilà, mais c'est rare. En tout cas, une table de 10 startupers, ça ne devrait normalement pratiquement pas exister. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on ne l'exclut pas d'emblée, mais par défaut, c'était trois parce qu'il fallait mettre une limite. On en a quelques unes à quatre. Voilà, ça ne posera pas de souci de ce côté là. Oui. La question, c'est par rapport à si une équipe est plus nombreuse que prévue. Alors, deux cas de figure. Il y en a qui nous ont contacté en nous disant qu'on veut soumettre à quatre et il n'y a que trois noms. Donc, on a pris en compte les demandes et dans la zone commentaire, les autres noms ont été rajoutés. Si ça n'a pas été fait parce que vous avez quand même soumis et que vous avez éventuellement un quatrième qui pourrait se rajouter, si votre sujet a été retenu et ça, vous allez le savoir très, très vite, il suffit de, cet après-midi, voilà, il suffit de nous communiquer le nom du quatrième ou du cinquième. Ça ne posera pas de problème. Quatrième ou cinquième. Pas le sixième, ni le septième, ni voilà. Quatrième, voilà. Il n'y a aucun problème. Oui. 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 Alors, la question concerne, spécifiquement pour les équipes de startuppers, mais je vais l'élargir un petit peu parce que ça nous est demandé également pour d'autres équipes de savoir si on peut colorer, on va dire, un petit peu le profil du groupe en mettant plus ou moins de... en restant multidisciplinaire, mais en mettant peut-être un petit peu plus de certaines disciplines en fonction du sujet. On est en train de regarder ça. On ne peut pas aujourd'hui s'engager. L'idée, c'était vraiment que ce soit un tirage au sort. Donc, on ne pourra sans doute pas dire qu'on choisit le nom des personnes. Mais par contre, on est en train de voir si... et ça, ça va dépendre aussi des effectifs parce que forcément, on ne maîtrise pas. Mais peut-être qu'on va pouvoir mettre un peu plus en face la couleur de l'équipe avec la couleur du sujet. Peut-être qu'on le fera plus spécifiquement pour les startuppers cette année et généralement pour tous les autres. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée de le faire aussi parce qu'en termes de discipline, on est formé, on est formaté et on ne va pas forcément aller fouiller dans certaines directions. Par exemple, si c'est un sujet fortement méca et qu'on met plutôt des étudiants méca dessus, eh bien, on peut se priver de bonnes idées qui viendraient de l'énergie, de l'informatique ou autre. Donc, il faut quand même qu'il y ait cette multi ou pluridisciplinarité. Par contre, ce qu'on envisage, alors qu'on ne fera sans doute pas cette année, faute de moyens, mais l'année prochaine, on essaiera de le mettre en place. C'est de demander aux étudiants en tronc commun de nous indiquer plutôt leur orientation en termes de discipline. Parce que pour l'instant, les troncs communs sont uniquement tronc communs, sans coloration. Mais on pourrait avoir une équipe avec trois ou quatre troncs communs qui veulent faire info, par exemple. Et puis, on a déjà mis peut-être un ou deux infos dans l'équipe. Alors, on va avoir une équipe fortement informatique alors que ce n'est pas prévu. Donc, voilà, l'idée, ce serait ça. On va peut-être pouvoir le faire cette année, mais je ne peux pas le garantir. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, la question concerne la participation des doctorants au Crunch Time. Et je confirme, oui, alors si on va recommuniquer mieux, mais oui, les doctorants sont invités à participer. Normalement, un mail de la direction de la recherche doit partir pour préciser, notamment aux encadrants qui motivent leurs doctorants à participer. Bien entendu, si ça ne remet pas en cause les travaux de thèse. C'est sûr que si on a une semaine de la soutenance, ce n'est peut-être pas là qu'il faut être. Mais sinon, voilà. Et l'idée, c'est d'encadrer, de coacher à tout niveau. Donc, soit avec plutôt un regard sur l'organisation ou simplement apporter ses compétences et ses connaissances au sujet. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour être créatif. Ce qu'il faut plutôt, c'est apporter quand l'équipe est un petit peu dans la panade, apporter un petit peu un regard différent et puis les aider à sortir de l'ornière pour continuer à avancer sur le sujet. Parce que quand on est peut-être dans le guidon pendant 2-3 jours sur la même question, c'est bien d'avoir des idées qui viennent d'ailleurs. Donc là, tout le monde peut participer à ça. Donc oui, tous les doctorants sont bien entendu invités à participer. Voilà. On est tout bon ? Je vais peut-être inviter nos partenaires juste à dire un ou deux mots. La question que je leur ai posée, je les remercie d'avoir accepté de venir parler devant vous aujourd'hui. La question était tout simplement, qu'est-ce qu'une entreprise, petite, moyenne ou grosse, a à avoir avec le crunch ? En quoi c'est bien ? En quoi ce n'est pas bien ? Et comment eux perçoivent le crunch de l'autre côté de la barrière ? Voilà. Tu commences. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Julie Monsion. Je travaille chez Alstom. J'ai passé 6 ans sur le site de Belfort pour lequel j'étais responsable de l'innovation. Et puis maintenant, je travaille au siège à Saint-Ouen et je suis responsable d'innovation pour tout ce qui est contrôle-commande du train et digitalisation du train. L'année dernière, on a participé au Crunch Time. Essentiellement, le site de Belfort, on a proposé 20 sujets. Cette année, on revient. Donc, preuve que l'exercice nous a plu. On propose une quinzaine de sujets. Et la nouveauté, c'est qu'on a cette fois une participation multi-sites. Donc, on a des sujets et des coachs qui viendront à la fois du site de Lyon, du site de Paris, du site de Reichshofen et du site de Belfort. Donc, c'est un peu pour vous montrer que cet événement a eu un rayonnement jusqu'au niveau national chez Alstom. Moi, je voudrais juste revenir sur l'intérêt d'un tel événement. Donc, je pense qu'il y a à la fois un intérêt pour l'industriel. Ça, c'est certain. On vient avec nos sujets. On rencontre des étudiants qui nous font sortir de notre cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, des ingénieurs qui sont chez Alstom depuis 20 ou 30 ans, qui sont habitués à travailler d'une certaine manière, qui n'ont pas la vue sur toutes les nouvelles technologies, les confronter aux étudiants pour que les étudiants les challengent et remettent un petit peu en cause leur façon de penser, leur façon de travailler. C'est quelque chose pour nous qui est très important et qui nous permet d'avancer après dans nos équipes. Et puis, je dirais que l'intérêt est aussi là pour l'étudiant, puisque ça permet de vous mettre en situation réelle, de vraiment comprendre comment dans un milieu industriel, on travaille en termes d'innovation et comment on travaille en termes de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'innovation et partir dans tous les sens. On a certaines contraintes qui sont normatives, qui sont également économiques, qui font qu'on est obligé de cadrer un petit peu les choses. Et ça vous permet de percevoir aussi cet aspect-là. Je ne vais pas trop m'étaler parce qu'il faut que je laisse la parole à mes collègues. Je voulais juste revenir sur un point qu'on a beaucoup entendu chez Alstom de la part des étudiants. Peut-être le point sensible qui est l'objectif de cet amphi aujourd'hui, où les étudiants ont l'impression qu'on vient leur voler leurs idées et qu'on vient un petit peu les exploiter lors du crunch. J'en vois certains d'entre vous sourire. Je mets volontairement les deux pieds dans le plat parce que je veux que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous, Alstom, on a une politique. C'est-à-dire que, mettons, je vous propose un sujet. Vous êtes un groupe d'étudiants, trois ou quatre, et vous me proposez l'idée révolutionnaire qui va me permettre de faire un business monstre, de diversifier mes activités avec des retombées en termes de chiffre d'affaires qui seront énormes. L'idée, ce n'est pas de vous piquer votre idée. Bien au contraire, c'est-à-dire que les personnes qui seront capables, lors du crunch time, de nous proposer l'innovation à laquelle on n'a pas pensé, nous, équipe d'ingénieurs, nous, les 2000 personnes qui travaillent sur l'innovation chez Alstom, on va au contraire vouloir vous intégrer à cette équipe-là. Donc, en fait, notre objectif, c'est aussi de dénicher des talents et d'ensuite pouvoir les accompagner et éventuellement les intégrer à l'entreprise si ça fonctionne. Donc, on n'est pas là pour venir chercher vos idées, prendre votre idée et ensuite vous laisser de côté. Je voulais vraiment faire passer ce message-là parce que je pense qu'il est important et je ne voudrais pas qu'il y ait encore de confusion ou de polémique là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Jean-Sébastien Cavalin. Moi, je viens du site de Sochaux, de PSA, où je suis dans le service qualité. Donc, au crunch time, toutes les usines du centre étaient représentées, l'emboutissage, le ferrage, le montage, la logistique, la peinture. Pour ma part, on a présenté six sujets. Le site a dû en proposer une douzaine ou une quinzaine. Donc, alors, pour revenir à ce que disait Julie, effectivement, l'intérêt, il est déjà pour vous. Moi, j'aurais rêvé en école d'ingénieur d'avoir des projets où je me retrouvais avec d'autres personnes que mes mécanos habituels que je croisais tout le temps et qui avaient les mêmes idées que moi. Donc, l'intérêt, c'est de mélanger les gens. Donc, du première année de tronc commun au cinquième année, bientôt diplômé, des informaticiens, des mécanos, etc. Parce que l'idée géniale, elle vient souvent de quelqu'un qui n'est pas du métier. En posant des questions idiotes, on arrive là-dessus. Donc, moi, j'avais six sujets. Alors, il y en a un, les étudiants n'ont retrouvé que les idées qu'on avait eues. Bon, ben, ce n'est pas de chance. L'innovation ne gagne pas tous les coups. Il y en avait quatre. Bon, c'était du développement un peu informatique. Pour le moment, on n'a pas trop poussé. Et puis, il y en a un, c'est les étudiants ont eu l'idée un peu déclic. Moi, je dis toujours, moi, les idées qui me plaisent, c'est surtout celles que je n'ai pas eues. Et donc, on a poursuivi cette année avec un stage. Alors, il s'avère que le stage, il n'a pas pris 100% de l'idée qui était issue du crunch. On en a pris un petit bout et puis on développe sur autre chose. Donc, franchement, je pense que le crunch nous a bien aidé ce coup-là. Donc, là, je suis en train de motiver mes collègues pour me donner des idées de sujets pour cette année. Bon, il faut les secouer un peu parce que l'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Voilà. Si vous avez des questions pour moi. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Fabien Asbrook. Je dirige la société Trinaps qui est à Belfort. Alors, Trinaps, pour vous résumer, c'est trois copains de l'UTBM il y a 10 ans qui sont sortis comme vous des bancs de l'école. Donc, j'étais là à votre place il y a quelques années. J'ai des bons et des moins bons souvenirs. Mais finalement, donc, on a décidé de créer la société. Et puis, maintenant, on est opérateur télécom pour les professionnels. On a 18 personnes dans l'équipe et des belles perspectives de développement. Quand on est une petite entreprise, donc, contrairement à mes deux collègues ici, la difficulté, c'est de dédier du temps à l'innovation. Nous, on n'a personne qui est dédié à l'innovation. Alors, on se dit toujours, on veut en faire, on veut en faire parce que c'est ça qui nous fait survivre. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le quotidien qui revient au galop. Et donc, finalement, le crunch, nous, on a adoré l'idée parce que déjà, en tant qu'étudiant, moi, j'aurais vraiment voulu faire ça parce que les amphis comme celui-là, avec des cours théoriques, c'était vraiment pas mon truc. Et donc, me retrouver à réfléchir, à être créatif et puis surtout avec des gens d'autres branches, ça, vraiment, j'aurais adoré. Donc, soyez sûr que c'est une vraie chance, donc profitez-en. Et donc, quand on nous a parlé d'une crunch, tout de suite, on y a été. On a proposé quatre sujets. Bon, ils n'ont pas abouti comme on l'espérait, mais ils ont, c'est des petites graines, en fait, qui ont germé au sein de l'entreprise. Et puis, on a les idées en tête. Et puis, il y en a qui vont ressortir là bientôt, notamment un sujet sur comment gérer le déploiement d'un réseau complet sur les EuroKN de Belfort. Un réseau télécom assez complexe. C'est un gros boulot pour nous. Et puis, donc, il y a eu des idées pas mal sur comment on pourrait mieux le gérer, donc qu'on va réutiliser. Que dire de plus ? Rien, parce que vraiment, on va reparticiper en tant que, enfin, on va donner des sujets. Puis, en tant que prestataires aussi, on pourra vous en parler si ça vous intéresse. Et vraiment, allez-y à fond parce que des petits espaces comme ça de créativité et de relations avec les autres. Finalement, c'est aussi ce qui va se passer en entreprise. Vous allez arriver dans des équipes avec d'autres gens qui ont des compétences complètement différentes. Et il va falloir s'adapter. Il va falloir ensemble faire plus que chacun et individuellement. C'est le moment de le faire au crunch, je pense. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions aux uns, aux autres ou plus générales ? Non ? Très bien. On fait un petit point peut-être juste pour, vous l'avez vu, le thème du réseau est central depuis le tout début, puisque l'année dernière, ça a été un petit peu la mauvaise note, puisqu'on a eu des vrais problèmes de connexion. Donc, on s'est dit, cette année, déjà, on va faire marcher le réseau. Et puis, les anciens, puisqu'ils font les eurocaïennes, par exemple, il y a un tout petit peu plus de monde quand même. Et puis, ça marche. Et puis, eux, tout de suite, nous ont dit, il faut s'associer directement avec le fabricant, le constructeur des bornes. Donc, je vais te laisser peut-être présenter un petit peu de la démarche. Donc, bonjour, Grégory Jocker, je suis ingénieur avant-vente chez Trinaps. Donc, comme on l'a dit, effectivement, on gère les eurocaïennes. Je ne sais pas si vous les avez déjà fait, mais pour ceux qui les ont fait, vous avez un Wi-Fi public qui est dispo, qui fonctionne. Donc là, c'est important. Et il y a 30 000 personnes sur 3 jours, cette année 4. Donc, cette année, quand on nous a sollicités pour le crunch, bien sûr qu'on a d'Igo, puisque comme l'a dit Fabien, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et on a inclus notre partenaire historique sur le Wi-Fi, qui est Rukus, qui est un petit fabricant, quatrième fabricant mondial, mais petit quand même, sur une niche assez particulière, c'est justement la très haute densité. Et la très haute densité, c'est un crunch. C'est les eurocaïennes. C'est beaucoup de terminaux sur une petite surface. Donc, soyez bien conscients que là, le dossier crunch, il est remonté Rukus Europe, à Londres. Il a été pris en main par des gros ingénieurs de chez Rukus. On redescend avec des schémas de câblage, des choses qu'on va imposer à l'UTBM, sur un nombre de bornes Wi-Fi qu'on va vous mettre. Et aussi, une chose qui va être très importante pour nous, et pour que le Wi-Fi fonctionne, ça va être vous. Parce que vous, tout simplement, comme tout étudiant et jeune de nos jours, vous avez un téléphone. À peu près 80% de vos téléphones sont en partage de connexion pour votre ordinateur. Un partage de connexion génère un réseau Wi-Fi en plus, qui va perturber nos bornes. Donc, effectivement, là-dessus, on va vous demander de participer et de les éteindre. Même si notre réseau va être dense, va être très puissant, si vous mettez tous vos téléphones, 1600 téléphones en partage de connexion, c'est 1600 réseaux Wi-Fi qui vont nous perturber. Donc, là-dessus, pour que ça fonctionne, clairement, on va vous demander de nous aider. Mais sachez bien qu'on va mettre, pour quelques chiffres, rien que sur la fosse, 12 antennes Wi-Fi. Chaque antenne peut supporter 500 terminaux. Donc, je pense qu'on va être capable de vous absorber au niveau Wi-Fi. Niveau sortie Internet, vous allez avoir un tuyau de 1 giga. Donc, là aussi, je pense que vous ne le saturerez pas. La 4G ? Non, on n'en parle pas de la 4G. Ça ira beaucoup plus vite, oui. Il n'y a aucun débat. Donc, voilà, faites-vous confiance, venez serein. Réussissez votre crunch pour que nous, industriels, on ait des bonnes idées derrière et qu'on puisse après les exploiter. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, ouais. Voilà, exactement. Donc, effectivement, la remarque, c'est qu'il n'y a pas tant de monde aujourd'hui. Et effectivement, on a du mal à vous solliciter, à communiquer. On va, donc, tout a été filmé aujourd'hui, tout est dans la boîte. Ça va être diffusé, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. C'est en live, c'est déjà diffusé. Bonjour, maman. Et voilà, et donc, mais c'est vous aussi qui pouvez faire passer l'information, dire que, ben, voilà, on va mettre en place un bureau sur Sévenan qui va permettre aussi de répondre à toutes les questions, de gérer aussi les petits cas particuliers des personnes qui ont besoin de s'absenter pendant une demi-journée parce qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste qui a été pris il y a six mois, etc. Tout ça, on va le gérer en amont et alors sur les différents sites, mais notamment sur le site de Sévenan. Et voilà, donc faites aussi passer le message. Nous, on essaye aussi, vous avez vu, il y a de l'affichage de plus en plus. Il y a donc les réseaux sociaux, il y a le mail. Voilà, donc on, voilà, n'hésitez pas aussi à retransmettre l'information. Oui, oui, oui. Alors, oui, là, donc là, c'est, voilà, c'est la poursuite de la question, c'est, voilà, que tu n'étais pas formé et surtout les troncs communs qui ne l'ont pas connu. Mais c'est vrai aussi pour tous les étudiants. Et donc, comment faire pour, voilà, diffuser mieux les choses ? Et puis, par rapport aux affiches 9 plus 1, alors le 9 plus 1, effectivement, ça a fait causer et c'était le but. L'idée, ce n'était pas forcément que tout le monde comprenne en deux secondes ce que ça voulait dire. Alors, on a sorti la réponse. Donc, voilà, vous avez compris, on accueille des étudiants des autres écoles. Donc, il y aura à peu près sur chaque table 9 étudiants UTBM et un étudiant qui vient d'ailleurs. Alors, effectivement, on doit de toute façon progresser. C'est ce projet, c'est que la deuxième année. Et comme je disais déjà l'année dernière, le crunch difficile, c'est celui de cette année, puisque l'année dernière, on a vendu du rêve. Cette année, on doit faire marcher le réseau, par exemple. On doit faire que la resto soit plus adaptée à vos attentes. Donc, on a travaillé avec le Rue aussi sur ce point. Donc, oui, on va essayer de diffuser les choses plus efficacement encore. Alors, l'annonce d'aujourd'hui est parue dans le Déclic, mais elle est parue aussi dans les Crunch News et on se rend compte qu'elles n'ont pas été forcément lues. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des réunions avec différents étudiants, des panels d'étudiants. Alors, sur la base du volontariat, donc je t'invite effectivement à nous laisser ton adresse et à tous ceux qui veulent pour venir discuter avec nous. On n'a pas voulu voir les 1600 étudiants d'un coup. Ça faisait un petit peu long. Et puis, encore une fois, il aurait fallu louer l'axone juste pour pouvoir vous rassembler. Mais par contre, il y a possibilité d'échanger avec vous et puis de trouver, voilà, quels sont les vecteurs de communication. Oui, ah ben voilà, question. Alors, c'est l'inverse. Maintenant, c'est à nous de poser les questions. Comment on vous atteint ? Oui. Donc, oui. Alors, Facebook, on l'a bien identifié et donc, on met le paquet là-dessus. Les mails, alors là, c'est partagé puisque les étudiants nous disent qu'on en reçoit tellement qu'on ne les regarde plus. Alors, une idée est apparue, vous allez me dire si c'est une bonne ou pas, c'est d'envoyer un mail, effectivement, mais pas un mail à étudiants tout court, mais que ce soit chaque secrétariat des scolarités, chaque secrétariat des départements qui envoie à son pool d'étudiants le mail. Apparemment, vous les lisez plus que les mails plutôt envoyés de façon générale à étudiants ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas forcément... Bon, alors, vous voyez, alors moi, je vais poser un sujet au crunch cette année. Comment on communique ? Non, mais bon, par Facebook. D'accord. Le Facebook des promos. D'accord. Ou le Facebook UTBM, enfin, le Facebook, en fait, sur lequel vous, vous communiquez déjà entre vous. D'accord. D'accord, ok. Oui, à tout le monde. Oui, voilà, la question qui vient d'être posée, c'est est-ce que quelqu'un, parmi les étudiants, et peut-être parmi le personnel aussi, a lu la crunch news ? Donc, le personnel a lu la crunch news, les stagiaires également. Il y a eu deux... Mais les étudiants ne l'ont pas vue. Non. Non, on ne va pas arrêter, on va la mettre sur Facebook. Alors, c'est possible, par contre, et je me tourne vers la DSI, que ça soit modéré et pas libéré, puisque la liste étudiante est modérée par l'AE, c'est ça ? Oui. Donc, c'est possible que nous, on ait envoyé et que ce soit coincé dans le tuyau quelque part. Le déclic lui doit passer directement. Donc là, il faut qu'on revoie avec l'AE qui modère et... Oui ? Alors, la question concerne, voilà, concerne le transport, comment effectivement on va à l'Axone ? On avait essayé l'année dernière de mettre en place un réseau, un système de bus, de navettes. Deux problèmes. Le premier, c'est que... Alors, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Les bus de ville qui partent de Belfort ne peuvent pas aller à Montbéliard. Et inversement. Et le deuxième problème, c'est que donc, on peut passer par des transporteurs privés, mais ils font déjà tout le ramassage scolaire. Et que pour vous emmener tous, il faudrait huit rotations de bus et en dehors des horaires scolaires. Donc, soit on se lève à 4h30 du matin pour libérer les bus vers 8h. Soit on commence le crunch à 16h pour repartir à 16h30. Donc, voilà, matériellement et sans parler du budget, parce que je ne vous laisse même pas imaginer combien ça coûte de faire ça. Voilà, sans parler du budget, ça ne peut pas marcher. L'année dernière, ça a été une grosse... Voilà, un gros point d'inquiétude. Et finalement, le site de covoiturage, qui est celui que vous utilisez habituellement plus Facebook, a fait que tous les étudiants sont arrivés à l'heure et sans trop de problèmes. Je sais qu'il y a quelques enseignants qui ont emmené aussi des étudiants qui étaient en galère. Et donc, là, n'hésitez pas, si vous êtes en galère, à nous contacter sur l'adresse générique, contact crunchatutbm.fr. Voilà, on trouvera des solutions en cas par cas. La majorité, l'année dernière, sont arrivées sans encombre. On va refaire, je pense, comme l'année dernière, les voitures les plus remplies auront accès aux parkings les plus proches de la salle. Et ça, c'est vrai pour tous, y compris au niveau du personnel. Et puis, si on vient tout seul dans un minivan, on est très loin et on marche 3 kilomètres. Voilà, mais là, voilà, on a de toute façon, même si côté budget, on arrivait à le faire, on a physiquement et matériellement à moins d'acheter nous-mêmes les bus. On n'a pas de solution. Alors après, on verra peut-être qu'on fera un train ou des voitures autonomes de chez PSA à l'occasion portées par le réseau. Voilà, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas de solution matérielle pour pouvoir gérer le transport. Du crunch. Ah, les cafés crunch. Oui, alors voilà, effectivement, on peut parler des cafés crunch. On va, 3 jours de la semaine prochaine, de mémoire, après les vacances, pardon. Oui, la semaine prochaine, c'est déjà les vacances. 3 jours de la semaine prochaine, on va organiser un jour par site des pauses café crunch. On vous invite à venir partager un café. Et puis, s'il y avait d'autres questions, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour faciliter et faire passer les messages et faciliter la communication. Voilà, donc, alors, il faut me rappeler les dates parce que moi, je ne m'en souviens plus. Voilà. Ah, ben, voilà. Oui, il y a trois dates. Je vais répéter. Donc, je ne vais pas tout répéter, mais je vais répéter pour la vidéo que toutes les informations sont sur le Facebook et ont été relayées à différents, voilà, sur différents autres canaux. Donc, il y en a un sur Belfort, un sur Sevenant, un sur Montbéliard. Et voilà, venez, n'hésitez pas à venir, même si vous avez juste envie d'un café. Et si vous avez des questions, des inquiétudes ou des remarques, eh bien, c'est le moment aussi. Et il y a également, donc, l'adresse générique. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails, surtout pour ceux qui ont des problèmes logistiques. L'année dernière, on en a qui, sur le jour, en fait, de l'événement, nous ont dit, je ne peux pas être là cet après-midi. J'ai un entretien pour un stage, etc. Plus on anticipe et mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer toutes ces infos-là dès que vous en êtes informés. Tout à fait. Bien sûr. Oui. Alors, je reformule la question. Donc, la question de base, c'est surtout comment vous nous contactez ? Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, contacts ou référentes ? Et si oui, sur où ? Ou comment on les voit ? Alors, sur Belfort, c'est le Crunch Lab. Voilà, c'est le plus simple. Vous venez au Crunch Lab et là, il y a toutes les informations où on vous dira comment contacter la personne. Et ce sera souvent moi qui pourrait répondre à ce moment-là, Marie-Noël de plus en plus. Sur Sèvenan, on va ouvrir un bureau qui sera visible et matérialisé très prochainement. Et donc là, il y aura aussi le plus souvent possible du monde. On va faire en sorte que, je ne sais pas, on va allumer les lumières pour que vous voyez qu'il y ait quelqu'un à chaque fois. Voilà, ce sera un bureau ouvert. Vous venez quand vous voulez, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et sur la fin, on sera pratiquement tout le temps là, puisqu'il y a quand même deux, trois trucs à gérer. Et sur Montbéliard, c'est Sébastien Chevriot qui sera le référent, puisqu'il est déjà bien impliqué sur tout ça. Il n'est pas forcément constamment là, mais il est, voilà, tous les étudiants de Montbéliard savent l'atteindre et pouvoir lui poser toutes les questions. Donc voilà, si je redis, le Crunch Lab sur Belfort. Et puis Christelle également, oui, c'est vrai. Sur Sèvenan, voilà, et puis toute l'équipe COM, même quasiment, qui est impliquée sur ce projet. Mais donc Christelle Felpin qui peut aussi être là. Un bureau spécifique qui va être ouvert là, d'ici quelques jours. Et sur Montbéliard, donc c'est Sébastien Chevriot qui fait le relais, l'interface autour de tout ça. Et donc également l'adresse générique, qu'il ne faut pas hésiter, qui est affichée un peu partout. Voilà. Oui. Alors on peut poser des questions sur tout. Alors, non mais oui, c'est clair. Eh bien, alors je répète la question. La question, c'est quand est-ce qu'ouvre officiellement, largement et pour tous, le Crunch Lab ? Eh bien, c'est une très bonne question parce que ça me permet de demander au service quand est-ce qu'ils me font mettre en place tout ce qui a été décidé. Donc ça, c'est qu'une question. Toutes les décisions ont été prises. C'est qu'une question de mise en œuvre. J'ai renvoyé encore un mail et je vois Gisla Montavon ce soir également. Il n'y a rien qui ne bloque si ce n'est la simple décision de mettre en place les choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, on accueille tous les projets étudiants, plutôt pédagogiques en priorité puisqu'ils ont des contraintes de temps, mais également tous les autres projets étudiants sans aucun problème. Là, on imprime, les imprimantes tournent à plein pot depuis deux, trois semaines. Et voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez des besoins pour des projets ou autres. Et plus vous viendrez, plus on ira vite à le mettre en place parce que plus on mettra la pression pour que ça se déploie. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que le Crunch Lab s'organise. Il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Et voilà, les moyens arrivent aussi. Forcément, il faut toujours un petit peu de temps puisque il ne faut pas non plus mettre en péril d'autres services. Mais les choses s'organisent, se mettent en place et on essaye de répondre au maximum parce qu'on a aussi énormément de demandes qui viennent de l'extérieur. Et voilà, donc tout se met en place. Par contre, ce projet prend encore plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, c'est un petit peu aussi ça qui fait qu'on a un petit retard à l'allumage puisque maintenant, on ne réfléchit plus uniquement au Crunch Lab, mais on réfléchit l'ensemble du bâtiment. Les partenaires sont convaincus. C'est passé d'ailleurs sur Facebook, mais peut-être pas le bon, celui du Crunch Lab. Donc, je vous invite aussi à suivre la page. Il y a eu un exercice de créativité qui a été fait mardi dernier et qui a associé tout un ensemble de partenaires, dont les partenaires du Crunch Time également, pour réfléchir à ce qu'on fait de cet outil et de l'ensemble du bâtiment puisqu'il y a quand même 4000 mètres carrés au-dessus qui dorment. Donc voilà, ça, c'est en route également. On a fait le tour ? Bon, écoutez, en tout cas, merci. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite et surtout, parlez-en aux autres. Dites-leur également qu'il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils ont des questions. Soit ils viennent nous voir dans les différents lieux, soit ils envoient des mails, soit voilà. N'hésitez pas. Et puis, à bientôt. Merci.